... Oui, à l'époque, j'étais à la recherche d'un numéro pour un nouveau spectacle qu'écrivait Bernard, et je me suis dit, quitte à continuer à jouer, pourquoi ne pas continuer les jeux de l'enfance ? C'est alors que j'ai eu l'idée de prendre le thème de Zorro. C'était un héros très populaire à l'époque. Nous le regardions à la télévision le jeudi après-midi. Il s'agissait d'un personnage masqué qui rendait la justice, qui combattait l'alcade en défendant le pauvre Pueblo qui était accablé de taxes. Et je me suis dit, pour ça, j'ai besoin d'une monture. Alors je suis allé trouver Jacques, et je lui dis, Jacques, que penserais-tu de faire Tornado, la monture de Zorro, le Zorro de notre enfance ? Et Jacques me répondit, c'est une idée complètement folle, mais OK, je ferai Tornado. À l'époque, Jacques faisait un numéro de bicyclette de toute beauté, je dirais même extraordinaire. Fort de son accord, je m'en fus trouvé Robert. Je lui dis, Robert, j'ai eu l'idée de faire Zorro, mais pour cela, j'aurais besoin d'une musique hispanisante. Robert, je te pose la question. Que penserais-tu de faire une musique pour Zorro pour le prochain spectacle ? C'est alors que Robert, je me rappelle comme c'était hier. Il partit dans un grand éclat de rire et me dit, c'est une idée complètement folle, mais cette musique, je la ferai pour toi. Et vous me croirez si vous voulez, mais dix minutes après, Robert avait déjà le thème dans les mains et dans la tête. Et il nous l'a joué comme ça. Il a pianoté pendant dix minutes et dix minutes après, clac, on avait le thème. Et c'est le thème qu'on a joué plus de 300 fois, car ce numéro, on l'a fait plus de 300 fois. Sacré Robert. Oui, puis ensuite, nous avons répété. Bon, ça a demandé beaucoup de travail. On a bossé, on ne s'est pas toujours entendu, on s'est engueulé. Enfin, il y en a eu des histoires, mais finalement, nous l'avons fait, ce numéro. Et nous l'avons joué dans toute l'Europe. Nous l'avons joué à Dublin, devant Bonneau. Nous l'avons joué à Charleroi, devant Salvador Alamo. Nous l'avons joué à Paris, devant Xavier Gélin. Les plus grandes stars mondiales ont vu ce numéro. Et moi, tous les soirs, je continuais à jouer les jeux de mon enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada